Passons maintenant à la demande de parole de M. Olivier Jacquin. Merci Mme la Présidente. M. le rapporteur, Mme la Ministre, nous pouvons apprécier le fait d'avoir eu le temps de réfléchir et de travailler à cette grande loi des mobilités. Depuis les assises des mobilités, et le fait aussi que notre Chambre soit la première saisie pour examiner ce texte qui intéresse extrêmement les collectivités, c'est tout à fait satisfaisant. Je salue aussi M. le rapporteur qui a une manière de gérer les travaux en commission tout à fait ouverte, en donnant la possibilité à tous de participer à ces auditions. Tout ça est très positif, de même que l'ambition portée par cette loi qui décline les mobilités au pluriel, il y a ce S étonnant. Simplement, certains modes de transport sont soit écartés ou insuffisamment pris en compte. C'est le cas du transport aérien, qui est considéré comme irrecevable dans ce texte, c'est dommage. Les assises de l'aérien viennent juste de se terminer. Insuffisamment pris en compte, c'est le cas du transport de marchandises, qu'ils soient fluviales, routiers ou ferroviaires. Et là, c'est tout à fait dommage, car en termes de pollution carbone et de rejet, le transport de marchandises est considérable. En termes de congestion aussi, avec l'accélération des flux de transport de marchandises et le développement du e-commerce, nous sommes devant des problèmes extrêmement importants qui pourront dépasser ceux rencontrés dans le transport de voyageurs. Alors, j'en viens aux petites lignes ferroviaires, ce véritable totem qui avait été écarté du pacte ferroviaire. On nous avait dit qu'on le verrait dans la loi des mobilités. Mais clairement, ça aussi, c'est un sujet qui est insuffisamment pris en compte. D'autant qu'un rapport est commandé au préfet Filizot, qui n'est pas versé à nos travaux, puisqu'il n'est pas encore abouti. Nous avons bien compris que la question des petites lignes ferroviaires, insuffisamment prises en compte ici, avait été transférée aux régions, cette patate chaude, sans avoir les financements adaptés. Et vous le confirmez avec cet amendement tout à fait souhaitable, mais tardif, qui vise à donner la possibilité aux régions de gérer ces petites lignes. Donc nous avons là encore un outil intéressant, mais pas les financements suffisants. Et nos régions auront besoin de financements pour traiter aussi de ces questions-là. Merci.